Je suis écrivain, romancier, poète, traducteur. Je vis de ma plume, donc c'est une chance incroyable. Mes livres ont été traduits en 25 langues, donc dans le monde entier. J'ai la chance d'être reconnu par mes pères, aussi bien par des prix Nobel que par des poètes, des scientifiques également. C'est vrai que j'ai un cerveau différent des autres. J'ai la synesthésie, un phénomène neurologique qui fait en sorte que quand je regarde un mot sur une feuille blanche, je ne le vois pas en noir, je le vois en couleur, avec des textures, avec parfois des émotions. Donc quand j'écris une phrase, n'importe laquelle, ça devient quelque chose de vivant, quelque chose de magique. Et puis j'ai cette différence aussi d'être né sur le spectre autistique. Aujourd'hui j'ai apprivoisé parfaitement, il me semble, les codes sociaux. Mais c'est vrai qu'enfant, et je suis d'origine anglaise, donc c'était à Londres, je suis l'année de neuf enfants, et c'est une enfance pas toujours facile, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, et beaucoup de lecture aussi. J'ai toujours aimé les livres, et je pense que la lecture m'a apporté énormément, énormément de choses. C'est vrai qu'enfant, quand je voyais quelqu'un, un peu rond par exemple, cette personne me faisait penser au chiffre 3, parce que le 3 c'est quelque chose de rond, chez moi, c'est comme ça, ou quelqu'un de très grand, très imposant, je voyais, je les voyais en neuf, le chiffre neuf, qui est pour moi un chiffre bleu, bleu foncé, qui est très grand, très imposant. Et les chiffres sont pour moi une langue, comme une langue maternelle, je les vois en couleur, en forme, en texture, également, comme une calligraphie. Et quand je vois une longue série de chiffres, comme le nombre pi, par exemple, je ne vois pas simplement les chiffres, je vois comme des vers d'un poème qui continuent jusqu'à l'infini. C'est très beau. Quel est le chiffre qui définit Daniel Tamet ? Ah, petit, je me disais 4, le chiffre 4, parce que j'étais très timide, je n'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux, je ne comprenais rien aux codes sociaux, je suis vraiment très enfermé. Et pour moi, le chiffre 4, c'est la timidité. Ça veut dire timidité dans ma langue numérique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis moins timide, forcément. Je voyage dans le monde entier, j'écris des livres, je donne des interviews, des conférences. Donc, je suis quelqu'un de... Je dirais que je suis curieux, je suis incurieux. La curiosité, comment ça se dit ? Pour moi, un chiffre, ce serait comme le nombre pi, peut-être. Un nombre qui va jusqu'à l'infini. La curiosité, voilà, pure. Chaque personne née sous le spectre autistique est unique et chaque forme d'autisme est unique. Ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour un autre. Je sais que dans mon propre cas, je suis allé à une école normale, puis au collège, au lycée. C'était dur. Les enfants se moquaient de moi, j'étais différent, je ne comprenais pas pourquoi, ils ne comprenaient pas non plus. J'avais heureusement la bienveillance des professeurs, de ma famille aussi, bien évidemment. Donc, je pense que c'est possible dans plein de cas, pas forcément pour tous, mais dans plein de cas, en effet, la possibilité d'avoir une scolarité dite normale, d'avoir la possibilité de s'affronter aux enfants qui ne sont pas semblables, mais qui peuvent à la fois apprendre des choses de l'enfant autiste et qui est un pont qui se crée entre deux manières de ressentir, de penser. Et je pense que c'est ça aussi la promesse de la France, d'essayer de mettre chacun sur un plan d'égalité, peu importe la couleur du beau, ou la religion ou non, ou le fait d'être un homme ou une femme, ou autiste ou pas, c'est de dire à l'école, au collège, au lycée, on est tous égaux et on est tous nés curieux. On est tous nés avec cette envie d'apprendre et d'apprendre à la fois que ce soit ce qui est dans les livres, mais peut-être plus encore ce qui est dans le cœur humain, ce qui est dans la tête. Et ça, on ne peut pas faire si on enferme les enfants dans les institutions, de laisser uniquement chez eux. Mais comme je disais, il faut voir cas par cas. Ça aurait pu, pour moi, l'autisme être vécu comme une prison, l'enfermement, l'incapacité à comprendre l'autre. Mais petit à petit, enfant, j'ai découvert grâce à la lecture de tant d'auteurs très importants, j'ai expié parmi plein d'autres, qu'ils existaient dans les pages, les dialogues. Et à partir de ce moment-là, je me rendais compte qu'il y avait aussi d'autres manières de voir les choses, d'autres pensées. chaque dialogue nous ouvre à l'autre. Et ça m'a tellement étonné, ébranlé. J'avais à partir de ce jour, envie d'aller toujours de l'avant à la rencontre de l'autre. Et pas pour imposer une manière de voir les choses, mais justement d'écouter, d'ouvrir, grand mes yeux, mes oreilles, ma tête, pour recevoir ce que pourrait m'apporter l'autre. Et dans chaque langue, il y a cette part aussi de sagesse et de connaissance que j'ai pas. Et pour ça, c'est un plaisir de venir pour la première fois en Corse, découvrir aussi cette culture et cette langue, cette manière de voir et de percevoir et de se ressentir qui est propre à cette île. Et donc, oui, c'est la liberté. À partir du moment où on a cette ouverture d'esprit, c'est la liberté totale. Je suis très attaché à toute langue régionale, toute langue ancestrale. Chaque langue apporte une richesse inédite, infinie. À chaque fois qu'on voit la disparition d'une langue, on voit disparaître à jamais tout un savoir, toute une manière de percevoir l'humain, le monde, notre existence. donc ça m'émeut beaucoup, ça me touche profondément. J'en parle pas mal dans ce nouveau livre, Chaque mort est un oiseau à qui l'on apprend à chanter, puisque ça parle beaucoup de langage, la parole. Pour ce qui est de la situation ici en Corse, j'essaie, pour avoir vu de mes propres yeux d'exemple au Pays de Galles, au Royaume-Uni, une langue minoritaire, dite minoritaire, mais qui vit très bien aujourd'hui, parce que les jeunes ont su reprendre cette langue. et c'est une langue aujourd'hui qui s'est imposée à la jeunesse de ce pays, pas comme un fardeau, mais comme une évidence. Et je pense que pour l'avenir du Corse, il faudrait faire en sorte que ça ne soit pas ressenti comme une obligation de parler cette langue, mais presque comme une évidence qu'on a envie parce que c'est quelqu'un qui chante tellement bien en Corse, ou quelqu'un qui écrit tellement bien en Corse, ou quelqu'un qui fait des blagues tellement drôles en Corse, qu'on a envie de répondre en Corse. Et à partir du moment où ça devient plus simple, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose d'officiel, d'imposant, de sérieux. Il faudrait que ce soit quelque chose de drôle, de touchant, de beau. C'est déjà le cas, mais il faut que les jeunes aient cette envie de reprendre cette langue à leur propre compte, sur leur propre compte. L'apprentissage est un jeu. Il faut que ce soit un jeu. À partir du moment, c'est uniquement apprendre les règles ou apprendre à passer, réussir un examen, ça n'a plus de sens. la chose la plus importante, c'est que ce soit quelque chose de juicif, que ce soit quelque chose qui apporte du bonheur parce que ça nous agrandit et ça agrandit notre monde. C'est ça, l'apprentissage. Quand vous voyez la Corse, la forme de la Corse, c'est quel chiffre ? Je sais que le mot déjà, Corsica, ou Corse, c'est un mot doré, c'est un mot qui brille, qui luise, c'est le soleil, comme le soleil, donc ça va très bien. Et puis, la forme, je dirais, je la vois dans ma tête, je la vois dans ma tête, alors, c'est un peu comme 49, 7 x 7, c'est beau, 49, c'est bleu et volé. Un peu comme ce canapé, par exemple.